Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui, mais plutôt Tonsac et Suratani. Dans cette vidéo, je vous propose un petit road trip sur le continent, du côté de Suratani et de Tonsac, pour voir ce que l'on peut faire sur un petit week-end à proximité de Koh Samui. Dans un premier temps, on prend le bateau pour se rendre de Koh Samui jusqu'au continent et ensuite en scooter, et bien découverte des environs. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il faut compter 240 bahts pour un scooter et un passager. C'est parti ! Je reviens d'un petit road trip en scooter dans la province de Suratani. Je ne me suis pas beaucoup éloignée parce que c'est la saison des pluies et que malheureusement j'ai essuyé pas mal d'alerte. Je vous propose en immersion toujours de vous partager quelques images, des vues agréables, des panoramas, des paysages et aussi des activités de ce secteur. J'espère que cette vidéo vous intéressera et comme d'habitude, vous trouverez l'ensemble des contacts et des points visités dans le descriptif de la vidéo. C'était juste sur un petit week-end, donc j'aurai l'occasion d'y retourner pour compléter les visites dans la province de Suratani. Découverte tout à fait par hasard à l'occasion de ce road trip, le quartier typique de pêcheurs avec des petites maisons sur pilotis, le long de la rivière, c'est vraiment superbe et tout à fait original avec aussi des exploitations de crevettes et gambas ainsi que des parcs austréicoles. On est en plein dans les parcs austréicoles de Suratani, avec les maisons qui abritent les cages, les cages qui accueillent les grappes de moules ou d'huîtres. Avantages et inconvénients de se promener en vacances en Thaïlande pendant la saison des pluies, c'est que par moments vous êtes pour la pluie. Voilà, la pluie a cessé. Vous ne trouvez pas que c'est un petit air du Cap Ferré, du bassin d'Arcachon ? Alors il y a des crabes, ils sont vivants parce qu'ils viennent de bouger. 550 bahts le kilo, ce sont des gros crabes. Et puis là, il y a une autre variété de crabes bleus à 350 bahts. Ici, on a des moules de Suratani également. Et ici, les coques. Les styles en Lom, lom, lom. Lom, lom. Oio, nang, lom. Nang, lang, lom. Oio, nang, lom. Yac, ma. Alors, là, on a des grosses huîtres de suratani. Pour passer parancé. Et les huîtres, vous voyez c'est vendu à la pièce. Ce sont de grosses coquilles très très épaisses. En fait je les ai vu ouvrir, ils y vont au marteau et au burin, je plaisante pas, marteau burin. Alors ça ferait rire mais j'ai une amie qui est ostréicultrice, enfin qui est en retraite maintenant mais qui était ostréicultrice sur le bassin de Tho, quand je lui ai dit que ça s'ouvrait avec le burin et le marteau, elle me dit mais ça va faire réagir l'huître, c'est pas possible. Ok. Bonne laine ! Quand elle a vu que je l'ai filmée, elle a rougi. Voilà comment on ouvre les huîtres en Thaïlande. Et en fait on enlève la coquille et on ne garde que la chair. Ils se sont donné le mot qu'il y a une étrangère qui parle Thaï. Ils sont vraiment charnues, vraiment très très grosses. . . Sous-titrage ST' 501 Et là regardez, ils vendent dans des petites bouteilles de soda water, 35 baht ou les 3 pour 100 baht, des petits poissons qui sont fermés dans ces petites bouteilles, des poissons tropicaux pour ramener dans votre mini aquarium. Cette dame est en train de faire des gaufres à la noix de coco. Vous voyez, elle a un appareil qui est sur du gaz. Ça fait des petites galettes qu'elle roule. Et ensuite, elles sont vendues séchées un peu comme des petits biscuits. Mais ça se vend aussi sous la forme de petites crêpes comme ça, de petites crêpes colorées. A être dans un secteur très authentique, autant manger un plat vraiment traditionnel dans un restaurant typiquement thaï. On appelle ça la mukata. Mukata, cette fois-ci aux fruits de mer. Vraiment, c'est un plat qui plaît beaucoup au Thaïlandais. Au niveau hôtel, rien de particulier et pas beaucoup de choix. Et pour tout vous dire, j'étais tellement trempée que j'ai apprécié d'avoir une douche bien chaude. Ce secteur est vraiment un petit paradis pour ceux qui aiment se balader en scooter. Les paysages seront composés de palmiers d'un côté et des V.A. de l'autre. Donc en balade, en scooter, c'est vraiment génial. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Et ça donne de vraiment super beaux paysages. C'est plat, donc ce n'est pas dangereux. Très agréable. Le secteur de Suratani, en dehors des huîtres et des moules, est très connu pour ses productions de crevettes et gambas et aussi de king prawn, les grosses gambas. Et voici une exploitation. Les petits fils rouges que vous voyez sur le dessus empêchent les prédateurs de s'infiltrer et d'aller manger les crevettes. Il y a un petit fil espacé tous les 10 cm environ. Ici, ce sont carrément des filets qui ont été implantés, on dirait comme un cirque, vous savez, avec un mât central. Et là, pour le moment, ça n'est pas en eau. Alors, je ne sais pas s'ils attendent un phénomène de marée, mais on voit un peu partout des écluses avec des canaux. Ça doit être vraisemblablement de l'eau saumâtre. Et là, on a des hectares et des hectares de fermes. Et nous voici directement sur une exploitation qui trie les gambas. Voilà. Les femmes de pêcheurs trient les gambas par calibre. On me propose de venir manger. Wow, c'est bon. Les petites d'un côté, les plus grosses de l'autre. Et on trie par calibre. Il y en a beaucoup. Le remassage se fait d'abord dans des grands tonneaux, tonneaux plastifiés. Et ensuite, ils les versent dans des paniers. Et tous ces paniers seront triés. Je précise qu'on est dimanche. Et que tout le monde est là, attelé au travail. Une fois que c'est trié, ça part dans les camions qui sont ici de manière réfrigérée. Il y a de la glace et derrière le camion, il y a des gros, gros blocs de glace. Je me disais, pourquoi dans cet endroit, j'ai eu l'idée de m'arrêter ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu l'enseigne, vous savez, qui tourne, qui indique que c'est un barbier coiffeur. Voilà, comme ça fait un moment que je reportais l'envie de me faire couper un peu les cheveux. Eh bien, je me suis arrêtée chez ce monsieur, cette dame très sympathique. J'ai demandé une coupe. Je rêvais de garder un souvenir de ce voyage. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments comme ça. Et puis, je trouve que c'est chouette d'essayer quelque chose en immersion complète. Et j'aurais moins chaud. Je vous recommande vraiment de prendre les chemins de traverse, sortir des grands axes majeurs pour vous retrouver sur les routes secondaires, parce que vous allez pouvoir en profiter et trouver des paysages avec des petites vallées comme ça, un petit peu de montagne derrière et les forêts de palmiers, les palmiers qui serviront à faire de l'huile de palme, bien sûr, mais aussi du sucre de canne, éventuellement. Avec notamment une architecture vraiment traditionnelle. Le rez-de-chaussée étant utilisé pour les desserts et le premier étage pour l'habitation. Le premier étage étant généralement en bois. Et toujours un grand nombre d'EVA. Pour l'EVA, je pense que je vous ai déjà montré la production de caoutchouc. En fait, on fait des saignées sur l'arbre et on récolte la sève dans des petits pots en terre, généralement. Je vous fais profiter de ce paysage. Il y a toute l'humidité, la brume qui arrive de la terre et qui monte vers le ciel. C'est vraiment chouette. Ça donne de belles lumières. Derrière, c'est la forêt d'EVA. Et encore, sur le côté droit, toute la palmerie. Par moments, la route s'arrête. Il n'y a plus de goudron et puis ça reprend. Et dans ce coin, nous avons des EVA à perte de vue. Et là, une vue. Regardez cette route qui est complètement recouverte par les EVA. Ça donne une lumière géniale. Ça continue ici avec à nouveau des EVA à perte de vue. Une petite clairière derrière, semble-t-il. La dame est en train de réparer le fil. Là, on aperçoit le marine parc qui est complètement embrumé. Et ici, il reste encore une belle fourrée de mangroves qui protège la côte. N'oublions pas son intérêt écologique majeur. Alors forcément, ce n'est pas la météo merveilleuse pour montrer la couleur de l'eau. Mais c'est vraiment un coin super authentique. Un petit port où les bateaux de pêcheurs sont à l'abri. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a une diversité de végétales. Pourtant, on est juste en face de Koh Samui. Mais là, on a une énorme montagne. En fait, ça annonce toute la chaîne de montagne que l'on trouve du côté de Kao Sok, le lac de Kao Sok qui est superbe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans ce coin, mais c'est un super spot. Je trouve que la Thaïlande est méconnue par rapport à ces parcs. C'est aussi beau que la baie d'Along dans le parc de Kao Sok. Ici, c'est pour rappeler que du côté de Don Sak, c'est un coin qui est réputé pour avoir des dauphins roses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, je suppose qu'ils ne sont pas là sur rendez-vous. Je vais essayer de manger des fruits de mer. Cette jolie baie. Je ne vois pas de dauphins roses pour l'instant, mais on ne sait jamais. Là, c'est une jolie plage avec du sable fin. Il y a vraiment des endroits sympathiques comme celui-ci où on peut prendre un petit peu de hauteur et profiter de la jolie vue sur la côte avec quelques pêcheurs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Je vous remercie pour l'avoir. Et je vous dis à une prochaine. Et vous avez une nouvelle vidéo. A tout ça. Voilà.